On ne peut pas parler de vie sans délivrance. On ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans délivrance. On ne peut pas parler de mariage sans délivrance. Donc la délivrance est capitale, et ça c'est vraiment très important. Et pour la délivrance, d'abord, qu'est-ce que signifie la définition d'une délivrance, c'est quoi d'abord ? C'est une libération, elle est libérée. Donc il y a plusieurs formes de délivrance. Une personne qui est en prison physique. Lorsqu'on annonce sa liberté, c'est une délivrance. Mais de toute façon, il y a des prisons physiques, il y a aussi des prisons spirituelles. Et là, il s'agit des prisons spirituelles. Et malheureusement, beaucoup sont ceux qui sont dans les prisons spirituelles. Le signe qui prouve qu'une personne est dans une prison spirituelle, c'est la frustration. Tu vois la capacité intellectuelle que tu as. Tu vois tous les réseaux que tu as. Tu vois tous les contacts que tu as. Tu sais que tu es capable de beaucoup de choses. Mais tu n'arrives pas. C'est comme une personne qui était dans une prison physique. Voilà. Une prison physique, elle est limitée. Il y a une question des limitations. Et tu as l'impression que tu ne bouges pas. Tu es dans un enclos. Ça commence qu'une fois. Deux fois. Déjà la troisième fois, il faut te dire qu'il y a un problème. Il faut te dire qu'il y a un problème. Tu as essayé toi-même. Une fois. Deux fois. Ça veut dire que la troisième fois, il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut se chasser toi-même. Et la délivrance, ce n'est pas Dieu qui descend dans ta chambre. Dieu amènera quelqu'un pour te faire sortir de ça. On a vu l'apôtre Paul qui avait un problème de Dieu. Il avait un problème. Dieu l'envoie quelque part. Dieu l'envoie amener son serviteur pour lui. Va, prie pour lui pour qu'il puisse boire. Vous voyez donc? La délivrance, c'est quelqu'un que Dieu dispose pour te faire sortir de délire. Pour briser tout ça. Il y a toujours un prix à lui en matière de délivrance. Alors quand Dieu me mettait à cœur d'organiser cette retraite, j'ai dit waouh. Parce que l'objectif c'est de venir avoir la qualité. Si tu cèdes la famille dont tu usines, il ne faut plus t'amuser. Quand tu regardes ta famille, tu sais que tu sors d'une famille et tu as le même problème que cette personne-là. Il faut plus t'amuser, plus t'asseoir. Ça veut dire que tu as une mauvaise graine. Il y a quelque chose qui est en toi qui n'est pas bon. Il faut chercher le Seigneur pour que tu libères. Et je pense que c'est ce qui vous anime tous. Et c'est ce qui vous a poussé pour être là. D'accord. D'accord. D'accord.